A suivre à la fin de ce journal, la lecture des décrits clôturières à Addis Abeba de la 19e Assemblée Générale de l'OBDAS, Organisation des Premières Dames pour la lutte contre le SIDA. Dans son discours de clôture, la Première Dame du Tchad, Hinda Debitno, s'est réjouie des résultats auxquels elles sont parvenues. Suivez plutôt. Nous voici arrivés au terme de nos intenses et riches échanges. Et je suis particulièrement ravie des conclusions de nos travaux, car les lampions qui devraient s'éteindre continuent à briller. Les conclusions de la 19e Assemblée de l'OBDAS annoncent des actions prometteuses pour notre organisation. Aussi voudrais-je remercier les uns et les autres pour leur précieuse contribution. Nous avons tous fait œuvre utile. Bravo à tout le monde. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, L'action et l'engagement qui ont marqué nos assises sont les garanties nécessaires pour nous permettre de tenir le pari du dividende démographique. Un pari qui s'inscrit dans le temps. Comme je l'ai noté à l'ouverture de nos travaux, le dividende démographique de l'Afrique doit être exploité au mieux, car il conditionne le progrès et l'émergence de nos pays. Bien entendu, nous ne pourrions tirer le meilleur parti de ce dividende que si les actions concrètes et les investissements conséquents sont réalisés dans le sens du bien-être, de la santé et du plein épanouissement de nos jeunes et de nos adolescents. L'OBDAS, qui a une claire conscience de l'importance de ces sujets, prend l'engagement de se mettre résolument à l'œuvre. Je me félicite de cette détermination de mes sœurs, Premières Dames, qui démontrent fort opportunément que l'OBDAS est au service exclusif de nos nations. Ce souci permanent de l'OBDAS, de contribuer au bien-être des couches vulnérables, des jeunes et des femmes, explique la noblesse des recommandations qui ont sanctionné nos travaux. Si l'on doit se réjouir de l'issue de nos assises, il nous reste cependant un pari majeur à relever. Il faut nécessairement traduire dans les faits les différents actes de cette rencontre. Et il s'agit bien évidemment d'une responsabilité et d'une mission collective qui s'imposent à l'ensemble des membres de notre organisation. Aussi voudrais-je nous demander de nous investir pour aider l'instance dirigeante de notre organisation dans sa mission. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je clôt mes propos en vous remerciant une fois de plus pour votre contribution au succès de nos travaux. J'exprime aussi mes remerciements au personnel, technique et aux médias pour leur investissement et leur rôle éminemment important. Je vous souhaite un bon retour dans nos pays respectifs et je déclare clos les travaux de la 19e Assemblée Générale Ordinaire de l'OBDAS. Je vous remercie.